Comment avoir la classe au restaurant lors d'un premier rendez-vous ? Bonjour à tous, je suis Charline Carbon, votre consultante en images et aujourd'hui on va parler du premier rendez-vous au restaurant. Alors mon premier conseil déjà, c'est votre façon de vous habiller. Vous savez qu'on en parle toujours sur cette chaîne, la première impression est extrêmement importante et lors d'un premier rendez-vous en fait, c'est la même chose. Il va falloir savoir, s'adapter au contexte. Alors essayez d'avoir des infos, c'est pour vous mesdames, essayez de savoir ce qui vous attend, puisque vous n'allez pas vous habiller de la même manière si c'est un pique-nique sur la plage ou si c'est dans un restaurant chic. Alors le mieux pour ça, c'est de faire un entre-deux. Le fameux style que je préconise et que d'ailleurs je vous enseigne dans toutes mes formations et dans mes coachings individuels, c'est le style casual chic, c'est-à-dire décontracté mais en même temps chic. Avec ça au moins, vous serez à l'aise partout et vous ne serez pas trop habillé ou pas assez. Donc la première chose, souvenez-vous, habillez-vous en fonction du contexte pour être à l'aise et en même temps vous sentir bien, peu importe là où vous irez. Mon deuxième conseil pour avoir la classe lors de votre premier rendez-vous qui va se dérouler au restaurant. Alors je ne vous parle pas aujourd'hui des bonnes manières au restaurant, je vous en parle dans une autre vidéo et d'ailleurs pensez bien à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche de notification et il y a une autre vidéo où je vous explique mon top des bonnes manières au restaurant. Donc je vous laisse regarder cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très important, pendant ce rendez-vous, de vous garder votre classe, votre chic, d'avoir un certain lâcher prise et un certain naturel, peu importe comment la soirée va se dérouler, même s'il y a des choses qui n'étaient pas prévues, même s'il y a des couacs, si la réservation du restaurant ne fonctionne pas, si vous devez changer de restaurant, changer de lieu. En fait, ayez ce lâcher prise parce que ça va montrer que vous avez confiance en vous, que vous gardez confiance pour votre rendez-vous et que ce qui compte, c'est la personne que vous rencontrez et pas forcément le lieu, le restaurant ou les circonstances. Donc donnez de l'importance à la personne avec qui vous êtes et gardez confiance en vous. Lâchez prise, tout va bien se passer et gardez ce côté. Là en fait, on va arriver à ce troisième conseil extrêmement important, l'authenticité. Vous savez à quel point pour moi c'est important d'être authentique, de se trouver, d'être aligné de l'intérieur vers l'extérieur. Restez authentique, gardez confiance en vous et juste donnez de vous-même pour de vrai en fait. Ne vous posez plus de questions, supprimez vos doutes, supprimez cette petite voix qui vient vous polluer comme ça en vous demandant si vous allez dire une bêtise, est-ce que c'est bien ce que vous faites ? Supprimez tous vos doutes, soyez juste vous-même, profitez du moment et je vous assure que ça vaut le coup. Je vous retrouve très très vite pour de nouveaux conseils. A très bientôt, ciao !